Dans ce 20h, l'affluence autour des boucheries a été prise d'assaut tôt ce matin avant la grande prière de l'Aïd El Fitre par de nombreux clients. En ce jour de fête, la viande est très présée, une occasion pour les bouchers de la place de se frotter la main. Al Mouzer, Al Kamissa, Yatara. Nous sommes au marché des Dibidani à quelques heures de la grande prière de l'Aïd El Fitre. Il est 8h ici, les marchés bas sont pleins, les clients se bousculent devant les boucheries pour se procurer de la viande. Pour ces clients, le temps est difficile, il n'a pas les moyens pour adhérer aux tontines, voilà pourquoi il a préféré venir très tôt ce matin au marché pour acheter de la viande. Oui, vraiment, ça a été bien passé, ça a été bien passé, parce que je suis venu dire merci, j'ai réussi la viande, donc ça coude ça, tout est bien. J'ai acheté un mouton tout entier, parce que moi en famille, je suis l'ennemi de ma famille, donc avec mes jeunes frères, nous sommes mis d'accord d'acheter un mouton entier. Raison pour laquelle nous sommes là et nous avons trouvé, voilà le mouton, voilà le mouton entier qu'on a acheté à 42 000 francs. Une autre cliente trouve que la viande achetée au marché est plus avantagée. En fait, comme on n'a pas participé à la tontine, donc je me suis réveillée tôt ce matin pour venir acheter de la viande. C'est la conception de tout un chacun, pour moi quand même, je préfère venir acheter chez mon client. Une aubaine pour les bouchers en ce jour de fête qui se frotte les mains. Selon eux, il y a plus de clients et plus de rentabilité. Les clients vont venir, ils disent que le prix des bœufs là, c'est très cher. Nous on vend 3 500. Si tu es arrivé à la grabale là-bas, paie le bœuf là, même si tu as paie 400 000, 450 000, ça tombe. Il n'y a pas de bénéfice dedans. Aujourd'hui, on peut dire dire merci. Le marché des bétails est bien fourni. Nous saluons les autorités de la transition pour leur engagement en faveur de la paix. Le marché, ça va. Nous avons reçu beaucoup de clients. C'est mon troisième bœuf. Et il me reste un peu de viande. Les moins que l'on puisse dire en ce jour de fête, les bouchers font de bonnes affaires. En attendant les fameux plats de fête, les clients y profitent pour présenter leur vie.